élémentaire murloc mecha démon bête pas de pirate et pas de dragon non pas mutla pas le chat go monsieur alakir alors je rappelle que vous avez le poids d'exclamation de tournoi 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 avec 3000 euros ouverts à tous ouverts à tous pas d'être abonné ou quoi que ce soit qualification le 23 mars et final le 26, 27 et 28 les quatre meilleurs joueurs de chaque session arrivent en finale et qualifiés pour la finale donc oui joueurs qualifiés oui joueurs invités les petits chats on peut freeze si jamais il y a un autre qui spot ça me fera au triple et on pourrait chercher à ta 23 soit ça gold on peut perdre là contre la de 4 c'est tout ça en fait égalité alakir otis silas je pense oui je pense que oui mais c'est assez proche si tu regardes de ma tier liste ils sont ils sont très serrés je vais pas refreeze pour ça je vais laisser passer juste freeze au cas où il y avait un autre gris qui se pointait et pour la tour on va vendre le gris et acheter deux et au lieu j'ai donné pour un scan de tout à l'heure en vrai ça va c'était un petit 24% en gros gênant t'as fait quoi derrière c'est l'héroïne à la biaproc soit on je t'ai fait un coucou en early pour pour l'up mais je savais bien que t'allais pas j'avais bien compris en vrai t'es chaud parce que ton early t'es pas fou genre t'as pas fait de trip super tôt t'es avec deux sur les ce que que t'as fini par tripler je sais plus mais ton early t'es pas fou j'ai fait top 1 putain le crack j'aurais peut-être top 1 si j'avais pas perdu le 25 peut-être c'était bizarre comme game ouais ah bah j'imagine gg gg le top 1 c'est que l'héroïne avec alakir c'est pas fou c'est très chiant là après j'aime pas me plaindre genre le soleil ce qu'avec l'héro-pouvoir c'est cool juste bah ça va être comme ça quoi ça va j'ai pris en moins un bon en finit en quatrième let's go l'héro-pouvoir let's go l'héro-pouvoir ok on va booster le sourlisk très bien ce serait bien d'avoir doré très rapidement autrement ça va être très très chiant de jouer avec double héroïne comme ça t'es combien de top 1 pour le moment je sais pas je dois être 40 50 tu peux check sur poids d'exclamation classement ok il a eu le start token donc il a déjà choppotté trois sauts autour d'avant il est probablement plus fort peut-être le souris peut faire différence mais il est énervé il a fait un gros gros start attend what il est toujours cavern us with 6 gold what the fuck ah il a gardé le triple il a gardé le triple en main il a gardé le doger en main il va le jouer après il va aller chercher double sac d'un coup mais du coup il prend cher c'est une option vous pouvez garder le triple soit token en main mais vous allez peut-être prendre un petit peu cher au passage quoi je vais reprendre le golem pour booster lui je pense pas prendre la tasse 33e europe le puissant sourlisk il y a un objectif de code que tu aimerais atteindre bon casca c'est cool mais après je t'avoue que là je suis pas en mode full tryhard je j'essaie de bien jouer simplement c'est un peu bizarre ce board il va falloir trouver un plan de jeu rapidement après après vraiment le meilleur setup c'est héroïne doré et une tour on va chercher un sac et là on peut se régaler euh il va probablement acheter des trucs chez moi j'imagine je pense qu'il peut peut-être acheter sourlisk bon bon après il est à 23 donc ça rend pas du rêve non plus il a une paire sur la bombe quoi la paire de la bombe peut peut-être l'intéresser c'est une bonne carte la bombe c'est cool je mets des bons dégâts j'ai mis moins 7 moins 8 reno est-ce que tu veux up mon pote ah sa turbo up derrière moi j'ai envie de up quitte à me faire casser la gueule vas-y go il a triplé ? ok il va chercher 5 5 pour la femme putain il a 40 points de vie il est trop bien la femme ah là elle va faire son double triple si elle a chopé Bran elle va gagner la game oh mon dieu je prie je prie pour qu'elle est patchée Bran vraiment si elle a Bran la game est plus liée ou alors faut vraiment qu'elle touche pas de murlock derrière en boost mais eux deux ils font peur lui 40 points de vie qui tripl les halks a fait double triple si elle touche ça peut faire mal je pense qu'elle risque de perdre ce fight là cela dit ça dépend ça dépend ce qu'elle a chopé mais elle peut perdre beaucoup de poids de vie si elle est retrouvée facile genre à 15 ça dépend contre quel temps est-ce qu'elle a touché parce qu'elle peut peut-être avoir eu des serviteurs pour stabiliser genre le démon poids de vie là il serait insane genre brinde les bons poids de vie bah là elle aurait des nuts quoi parce qu'elle pourrait stabiliser à la fois ce nouveau de les murlocs faut vraiment que ça dégage là les trucs du board il y a pas mal de déjà le chat il va bouger eux il dégoûte un peu après s'ils sont boostés avec des tigres et tout soit 0-1 c'est plus intéressant bon c'est cool là genre j'ai up et je gagne le fight on met moins 7 au passage elle a perdu que 5 ok j'ai pas de taunt enfin si j'en ai un via lui mais c'est un peu léger il faut que je renforce ça quand même je pense hmmm paire de soroulisque boule triplée j'ai cru que c'était le soroulisque il avait peu la même tête il avait petit semblant un truc vert là je me suis fait bait j'étais en mode yes non raté 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 les héroïnes elles dégoûtent vraiment voyons si vous parvenez à rester en terre ouais elles ont pris sa triplée je pense ouais ça devient compliqué là putain un massacreuse Bran il a fait double triple oh oui nooo j'arrive à tuer le Bran c'est une bonne nouvelle eesh nooo ah dans weekheimer ça c'est cool ok c'est décent j'ai 40 poids de vie mais bon yopi yopilou me cherche pas à te faire ban tu prends des risques non je l'ai pas le rover euh nope il a up 4 let's go je pense pas j'ai cherché à 6 euh quoi que hein ah c'est dommage qu'il y'a pas le pirate parce qu'en 6 y'a pas tellement de trucs qui sont insane mais en vrai je pense que je dois le faire plutôt le golem boah 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 il le boost bien plus de plus 4 reaper est sympa aussi mais je pense que boah est mieux surtout si je choppe à vaille fondre genre le reaper est vachement intéressant avec l'idée de la synergie du euro power mais je pense que boah est mieux là nice des bouclier sur l'oeuf ça ça fait plaisir il va vite falloir trouver un plan de jeu franchement un vaille fort et je joue une coupe pour l'agonie y'a pas de soucis merci merci jarcuterie hmmm hmmm ah mon dieu ça va être marie non c'est le secret que nous avons encore à écrire non c'est le secret que nous avons encore à écrire non c'est le secret que nous avons encore à écrire massacreuse en vrai massacreuse elle dégoûte en vrai je sais pas si je prends pas juste vaille fond et essayer de tripler l'autre après avec deux ça me dégoûte un peu je vais faire garder bran et essayer de tripler les ruines quitte à en virer une au prochain tour c'est là il va tripler les ruines et athones ça peut être vraiment insane hein l'intérêt du brand c'est qu'en giga late après si je choppe des amalgadons c'est beaucoup trop fort ok fuck ça se passe pas super bien j'ai l'impression là c'est pas mal ça ouais ah si on avait chopé la oh c'était incroyable ok non ah lui je voulais pas le tag il joue bête je voulais clairement pas le tag lui euh Quel enfer Je pensais jouer de Toxie là je pense et ouais virer un deux trois et rentrer ça C'est une sacrée armée Fondre ok nice pas de va y fondre bien joué ça Ha 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 Bon ah meilleur que l'AFP avec la TR Faut que je trippe l'héroïne absolument 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 Enfin j'aurais peut-être dû virer ça avec le truc derrière mais j'avais bien de le doter en fait Non Let's go De retour du bois Ha Il y a de retour les amis Hum Il avait une hydre comme ça c'est bien Genre quand elle meurt elle donne quatre bouclier divin il y a cinq cibles et ça je mets devant pour profiter de l'effet du pouvoir héroïque et s'il y a un cliff qui tape first bah it's fine en fait j'ai peur qu'ils tapent en deux et qu'ils viennent sniper salement mais clairement il me faudra un deuxième tournoi après hein. J'aurais peut-être dû freeze le maître chea du coup Faut qu'on puisse c'est un peu dramatique ouais s'il tape first ça m'est trop bien Parfait 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 Ciao Bella ! Faut que je hop ! J'aurai des max là ! Après on peut jouer aussi avec Ara pour environ ça ! Ouais ! Max, Naha, Ara pourquoi pas mais il faut virer les deux avant si on veut faire ça ! Murloc Toxie ça peut s'envisager mais si j'ai pas la Toxie en flat en vrai je pense pas que c'est le plan ! Par contre si je vois une Toxie Murloc je le pique ! Et je vire les deux et je mets une Toxie sur Murloc ! La musique est un peu forte ! J'ai baissé ! Est-ce que c'est mieux comme ça ? Parfait ! Excellent ! Excellent, excellent alors ! Ok, bonne nouvelle, on peut proc l'héroïne ! Frees of s'envisage pas ! Non ! Vu que si tu écoutais ce que j'ai dit avant, j'ai dit que je comptais l'enlever ! Donc je vais pas commencer à acheter une paire sur un serviteur que j'aurais enlevé ! Ça n'a pas trop de sens ! Bon je scame un peu mais tout à l'heure j'ai perdu à 25% ! Donc ce n'est que justice ! Euh... Je pense pas honnêtement ! Genre... Ouais ! Je peux pas jouer bet contre lui ! Il faut que je continue à jouer Toxie contre lui ! Ça c'est bien contre lui en premier ! Bah il me faudrait d'autres Toxies ! Parce que ça, ça va être trop faible ! C'est une mauvaise idée hein ! A moins que je... J'arrive à choper la maïxte là dessus, c'est clairement une mauvaise idée ! Je pense que je vais virer lui pour avoir plus de chance d'avoir la Toxie là dessus ! Comme ça les adaptes se rentrent en compte ! Je peux Argus l'autre avant ! Il va falloir être bon ! Raté ! Pourquoi garder l'oeuf ? Pour l'adapte ! Pour l'adapte frérot ! Si je garde l'oeuf j'ai une adaptante en plus ! Mais j'ai dit de la merde ! J'ai plus gardé la bet ! J'ai dit de la merde en plus ! C'était même plus le cas là ! La bet donne pareil ! Oui mais je pensais que j'avais encore une bet ! My bad ! Au plus c'était pareil là ! Mon cerveau était matrixé ! Il faut que je suis dans une Toxie ! Faut le tenter avec ça parce qu'on l'oeuf ! On sort d'autre qu'il va bouger ! Et Maxner derrière pour entrer aussi ! Trop de bois toi ! Je l'avais encore en tête ! Let's go ! Ce qui est vraiment dommage du coup c'est qu'ils n'ont pas de bouclier divin ! Les mechas sont dispo donc je peux en trouver ! Maxner sera intéressante aussi comme on disait ! Je peux pas remettre une Toxie en plus là ! J'ai pas la place ! Il me faut une Maxner ! Mix ! J'ai pas la place ! J'ai pas la place ! Ouais ! Excelent ! C'est bon ! C'est làment ça ! C'est grâce au Melrose ! Merci Camero, merci pour les 23 mois, merci beaucoup A droite please, please à droite Non, imagine que là j'ai 50% contre sa compo, regarde son board Et j'arrive à avoir 50% contre ça de winrate C'est quand même indécent Malheureusement le board qu'elle est insane, ça peut être comme une clip Et encore si on avait une maxxnade, là on serait devant 2, 4, 5, mouais, en vrai ça porte pas énormément le vifond mais bon, ça peut amener un bouclier en plus Mike's not Je suis pas sage, je suis pas sage Je pense que c'est juste gold ring en fait Genre ça pue mais bon J'ai pas le choix Triple toxi, c'est le pire play triple la toxi Sauf si évidemment il a une goal Mais est-ce que je sors si je joue autour de la goal ? Nope Il va proc sur l'autre Même pas Il me tue pas hein, nice Bah j'ai baissé un zek du coup vu que c'était trop fort encore J'ai re-baissé C'est vrai que c'est Toxie A partir du moment où il joue avec l'autre S'il joue vraiment Gold, je suis obligé par contre de les booster Mais s'il n'y a pas de goal, c'est pas bon On aurait pu virer Vifond pour Toxie le mur là Je suis d'accord Vu que je suis contre un mort, peut-être que je peux le faire Comme ça où je joue autour de la goal, essayer d'aller chercher la maxxnade Mais j'aime vraiment pas, surtout sur le timing Là je peux le faire parce que je compte le mort Et ça devrait quand même passer Mais je suis vraiment pas content de faire ça C'est juste que s'il y a une goal pour counter Et si on arrive à choper maxxnade c'est good D'ailleurs on pourrait choper une autre Oh pour virer ça Mais j'aime pas Ok Après le problème C'est niveau espace Mais on va voir Ah Ça va pas être bon, j'aurai juste trop de bouclier Ça verra rien Nice C'est vrai qu'on me l'a dit Il y a un monde où Il y a un monde où je devrais quand même théoriquement la taunter quoi Là en premier Je peux la mettre en premier pour jouer aussi à la goal Ouais tout à fait Le truc c'est quand vous triplez là Oh c'est forcément mauvais quand vous jouez une compo qui est basée sur bouclier toxique Le truc c'est que bah oui contre une goal c'est chiant Mais vous pouvez pas jouer autour de la goal Enfin dans l'idée c'est pas ce que vous voulez faire C'est pas ce qu'on veut faire On peut lâcher du boost avec le bagarre grouille par exemple De toute façon bordel lock A moins qu'on trouve une mic snap pour remplacer l'autre Il joue avec deux clives à cet enfoiré Est-ce que du coup je joue autour avec l'héroïne ? Genre là ? Je peux hein ? Hum 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 Non 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 C'est parti. Le problème c'est que s'il cleave pas c'est dramatique ou s'il cleave à gauche c'est dramatique. Je ne pense pas que je peux. Je pense que je dois laisser comme ça. Parce que s'il tape en premier et qu'il cleave là c'est mieux. Et si jamais il cleave genre là c'est chiant et si je mets là c'est chiant. Il y a trop de trucs relou en fait. Je pense que je dois laisser en deux et go comme ça. Et s'il cleave le Vifant tant pis quoi. Mais je pense que je dois laisser comme ça. Là typiquement si je l'avais foutu là elle proquait jamais et je t'ai baisé. Parce qu'elle se retrouve en position où elle ne peut pas taper et je suis juste dépendant du clic en fait. Et j'aime pas cette idée. D'être dépendant totalement de son placement à lui. D'ailleurs souvent quand je joue des compots toxi. Il y a souvent des gens qui me disent ouais il faudrait nerf, il faudrait retirer les toxi, les boucliers etc. Mais si tu retires ça en fait tu joues juste à qui a les plus grosses stats tu vois sur le board. Donc ce serait pas non plus très intéressant. Ce serait juste à celui qui chope bran ou massacreuse gagne. Celui qui arrive à juste booster le board gagne. Gagne pas beaucoup. Alors que là clairement tu réfléchiras à pas mal de choses pour optimiser la compo. Joue autour des goals aussi. Après comme on a vu je voulais pas la tripler parce que c'était relou de perdre une toxi sur mon board.